Bonjour M. Dominique Téville-Pin, ancien Premier ministre français. Vous avez suivi le 19e congrès du Parti communiste en Chine, et notamment le discours du président Xi Jinping. Et dans son discours, il a évoqué quatre nouveautés, ces nouvelles aires, nouvelles pensées, nouvelles contradictions et nouveaux objectifs. Comment vous pensez de ces nouveautés qu'il a évoquées ? Ce 19e congrès, il marque cette entrée dans une nouvelle ère, cette ambition de créer pour la Chine une société, une économie de moyenne aisance, une ambition forte sur le plan économique, qui est de continuer sa modernisation, de continuer son ouverture, et en même temps une vision politique qui veut concilier la tradition, l'héritage du président Mao, l'héritage de Deng Xiaoping, et la modernité. Et avec un constat très réaliste sur la situation du monde, où les États-Unis s'effacent donc, comme je l'ai indiqué, le monde émergent s'affirme, et la Chine veut s'impliquer davantage dans les affaires mondiales. Quel sera l'avenir de la Chine sous le président Xi Jinping ? Et comment vous pensez de lui en tant que leader de la Chine ? Alors, le président Xi Jinping sera toujours pendant les cinq prochaines années le secrétaire général du Parti communiste, le président de la Chine. Il a donc la capacité, le pouvoir de faire avancer la société chinoise, tout en assurant l'unité de l'État chinois et en visant à redonner une fierté à la nation chinoise. Donc c'est une grande ambition dans un monde qui est marqué par l'incertitude, le déséquilibre, les crises. Donc il faut prendre en compte cette réalité du monde qui n'est pas une réalité facile. Mais cette ambition chinoise, elle donne au monde une perspective de repère, de stabilité qui, je crois, est importante. Comme vous avez déjà dit, en fait, dans vos interviews, avant, la Chine a officiellement fait son retour sur la scène internationale avec ce congrès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ? Alors, ce retour sur la scène internationale, c'est la prise de conscience, d'abord, de la puissance chinoise. Il y a, et cela a été souligné lors du XIXe congrès, il y a aujourd'hui une puissance chinoise comme une sorte de passage progressif de témoins entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu un déclic très fort en Europe quand la Chine a décidé de participer pleinement à la COP21 et de signer l'accord de Paris. Il y a eu le sentiment que la Chine privilégiait la solidarité avec le reste de la planète sur ce qui aurait pu être une forme d'égoïsme, de développement, au mépris des conséquences pour l'humanité. Là, il y a eu un choix très fort. Ce choix, il n'existe pas du côté des États-Unis qui ont, au contraire, décidé de se retirer. Donc, on le voit bien, la participation de la Chine aux affaires mondiales est absolument indispensable pour avancer vers plus de paie et plus de stabilité dans notre monde. On sait bien, il y a la volonté. Après, il y a aussi la réalité. En 2016, la croissance du PIB de la Chine était à 6,7 %, ce qui fait craindre beaucoup de médias occidentaux un ralentissement de l'économie chinoise. Et on sait que la plupart des pays qui ont connu un faible dos de croissance récemment ont choisi plus de protectionnisme pour l'économie intérieure. Est-ce que vous pensez que la Chine sera capable, dans le futur, de garder une économie forte et en même temps de jouer ce rôle important et qu'elle l'estime nécessaire dans la mondialisation ? Alors, je le crois. Je le crois parce qu'il y a une très grande mobilisation que je constate à chacun de mes voyages en Chine et pas seulement à Pékin, Shanghai ou dans les grandes villes. Il y a une mobilisation, il y a une ambition chinoise, il y a une fierté de participer à cette grande aventure qui est celle d'un pays conscient de ses responsabilités et conscient de sa puissance. Donc, je crois que oui, c'est possible. Ça demande en permanence des ajustements, des adaptations, parfois même des changements. Et toute la question, donc, c'est d'arriver à prendre en compte les exigences du moment, s'adapter, corriger la route quand c'est nécessaire. Mais de ce point de vue, la Chine, dans la gestion du temps, a un atout qui est important, qui est sa capacité de planification. La capacité de se situer dans la longue durée, de prévoir un certain nombre des mesures qui seront nécessaires pour continuer à soutenir cette croissance, pour continuer à la développer dans l'ensemble des secteurs. Et suite au XIXe congrès, on va aussi observer quelques changements au niveau de la politique étrangère de la Chine. Quels sont les changements que vous attendez ? Parmi les changements les plus attendus sur la scène internationale, c'est le plus grand investissement chinois dans les affaires mondiales. On le voit, et on en a parlé en Corée du Nord, on le voit aussi au Moyen-Orient, dans la volonté de la Chine d'apporter son concours à la recherche de la paix. On le voit dans la grande orientation chinoise qu'est le projet One Belt One Road, le projet de la nouvelle route de la soie, qui constitue un acte structurant de la diplomatie chinoise, puisque c'est un projet qui est à la fois politique, politique, il s'agit de répondre à un certain nombre de tensions qui peuvent exister dans cette zone de l'Eurasie, et en particulier l'Asie centrale et le Caucase, pour diminuer le risque d'islamisme, diminuer le risque de terrorisme et d'instabilité, en pariant sur le développement des infrastructures. C'est aussi un projet culturel pour permettre davantage de dialogue avec ces populations et avec ces États. Mais surtout, c'est un projet qui est inclusif, tout le monde peut y participer. Il y a aujourd'hui 60 États qui se rassemblent dans le cadre de la Banque asiatique pour le développement, les investissements et les infrastructures. Et ce que je souhaite, c'est que le plus grand nombre de pays européens puissent comprendre véritablement l'importance de cet enjeu, parce que cela doit nous permettre d'élaborer justement un mode de travail commun, un partenariat commun sur le plan politique et stratégique. – Et on sait que le président Emmanuel Macron va aussi se déplacer en Chine bientôt. Avec ce déplacement et aussi avec cette nouvelle volonté dans la politique étrangère de la Chine, est-ce que vous voyez des nouvelles opportunités entre la France et la Chine ? – Alors, nous avons la chance d'avoir réussi à construire au fil des années, et ce depuis de nombreuses années, un partenariat global. C'est un partenariat stratégique sur les grandes questions de sécurité. C'est un partenariat économique avec des investissements importants de part et d'autre, de grandes entreprises françaises qui participent à des projets importants en Chine, à travers des grandes villes nouvelles, à Wuhan, Chengdu et dans bien d'autres villes. Il y a donc véritablement une ambition forte de ce côté-là, et on le voit à travers les succès de nos entreprises, Veolia, Renault, dans le secteur du luxe. Nous avons véritablement des positions fortes en Chine, comme les entreprises chinoises ont réussi à développer, à travers de brillantes opérations, des partenariats forts avec des entreprises françaises. Il n'est que de citer le cas de Fouzoun et du Club Méditerranée. Donc, il nous faut aller plus loin. Il faut notamment permettre à des petites et moyennes entreprises d'avoir plus facilement accès à nos marchés respectifs et à développer leur activité. La capacité que nous avons à travailler ensemble dans le domaine de la recherche, dans le domaine du développement, est importante. La capacité que nous avons aussi à travailler ensemble dans des pays tiers. La coopération triangulaire a été initiée depuis quelques années. Il faut maintenant la développer. Beaucoup de nos entreprises, avec des entreprises chinoises, pourraient faire davantage en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Et donc, je crois qu'il faut associer nos talents. Il faut diversifier nos approches et il y a beaucoup d'occasion pour le faire à travers le monde.